Dans le cadre du projet DigiGreen et Agri, 2000 jeunes ont été formés dans les métiers du futur. Toujours dans cette édition, UNICEF a fait un don de matériel multimédia à Fraternité Matin et la deuxième édition de Abidjan Border Forum est lancée. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Il place le numérique au cœur de l'économie verte et de l'employabilité des jeunes. Le projet DigiGreen et Agri est un projet multibailleur cofinancé par l'Union Européenne, la République fédérale d'Allemagne à travers son ministère fédéral de la coopération économique et du développement et Orange Middle Eastern Africa. Il vise à former 2000 jeunes dans des domaines innovants comme l'agriculture numérique et les métiers verts. Le mardi 22 octobre 2024, l'atelier de restitution et de validation des études de ce projet s'est tenu avec la participation de plusieurs partenaires dont Orange Digital Center et l'Union Européenne. Il y a un besoin qui existe en fait dans le marché ivoirien. On s'est rendu compte que d'ici 2030, 45% des profils vont nécessiter des compétences numériques. Donc beaucoup d'entreprises sont à la recherche des personnes qui ont des compétences numériques. Ça veut dire qu'on va juste essayer de répondre à cette demande croissante qui existe sur le marché. DigiGreen et Agri est une réponse aux enjeux actuels, l'augmentation du chômage des jeunes et l'urgence climatique. En s'appuyant sur la transformation digitale, le projet ambitionne de former ces jeunes dans des secteurs comme l'agriculture durable, la gestion des déchets, les énergies renouvelables et les technologies numériques avec un fort potentiel d'employabilité. Ça va nous servir comme complémentarité à notre expertise, à notre connaissance du marché. Surtout qu'on a des Orange Digital Center Club autour de la Côte d'Ivoire, on en a déjà un à Boisquet. Il y a une perspective propre à nous aussi en termes de plan de développement des Orange Digital Center Club. Ce projet marque un tournant dans la façon d'appréhender l'économie verte en Côte d'Ivoire en offrant aux jeunes les compétences nécessaires pour s'insérer durablement sur le marché du travail tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Le projet DigiGreen et Agri est mis en œuvre en Côte d'Ivoire grâce à une convention de contribution entre l'Union européenne et la coopération internationale allemande pour le développement et d'un budget total de 7,6 millions d'euros. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'opérateur technique Business Management Invest World Finance Service, a initié un projet ambitieux de modernisation et de digitalisation du secteur de l'artisanat. Cette initiative a visé à recenser, identifier et immatriculer tous les artisans du pays afin de leur faciliter l'accès aux services administratifs. Aujourd'hui, nous allons lancer officiellement l'identification et l'imarticulation des artisans de Côte d'Ivoire conformément au code de l'artisanat qui veut qu'on donne un statut aux artisans. Dans un contexte de modernisation et de digitalisation, il est crucial que les artisans puissent maîtriser les nouvelles technologies et les compétences nécessaires pour s'adapter aux exigences. « Et aujourd'hui, nous avons mis l'accent vraiment sur le renforcement des capacités. Si nous voulons être un pays émergent, si nous voulons vraiment aller de l'avant, maîtriser le secteur dont nous exerçons, c'est de passer par la formation. » Les artisans contribuent à la diversité économique en proposant des produits uniques, fabriqués avec soin et souvent de manière durable. Investir dans l'artisanat, c'est soutenir l'innovation, la créativité et le développement local. Caméras, stabilisateurs et autres matériels multimédia d'une valeur de 16 millions de francs CFA offerts à Fraternité Matin par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce dont symbolise la synergie d'action entre UNICEF et le premier média presse écrit tivoirien quant au traitement médiatique sur des sujets tels que l'exploitation des enfants, l'éducation, la santé et le droit des enfants. « L'honneur de remettre aujourd'hui, comprend des équipements de podcast et d'autres dispositifs multimédia conçus pour accroître la capacité de Fraternité Matin à créer des contenus numériques de qualité. » Des dons qui arrivent à un moment où la presse écrite en Côte d'Ivoire connaît une chute libre face à l'émergence constante des technologies de l'information et de la communication et des réseaux sociaux. Selon l'autorité nationale de la presse, en 10 ans, soit de 2011 à 2021, le chiffre d'affaires de la presse a chuté de 82%, passant de 5,4 milliards de francs CFA en 2011 à moins d'un milliard en 2021. « Ce matériel moderne que vous nous offrez va renforcer notre capacité à produire et à diffuser des contenus multimédiaux de qualité, adaptés aux besoins actuels de nos lecteurs et de notre public. Il s'agit d'outils qui nous permettront non seulement de répondre aux exigences du moment. » La direction du premier quotidien ivoirien d'information générale a pris l'engagement d'utiliser à bander sciences matérielles à travers des productions au format plus engageant et participatif pour les faits de société, en particulier ceux portant sur les enfants. Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Tel est le thème de l'édition 2024 d'Abidjan Border Forum. Deux ans après la première édition, Abidjan Border Forum édition 2 a débuté le 23 octobre et prendra fin le 25 octobre 2024. La première édition qui s'est tenue en 2022 a permis de mener des réflexions sur les liens entre frontières et sécurité collective et internationale. « Face à cette diversité des enjeux et des défis que soulève la gouvernance des frontières africaines, il nous est donc apparu nécessaire de créer un cadre de rencontre, de réflexion, de partage d'expérience pour une pleine appropriation de ces problématiques par les différents acteurs et décideurs qui sont en lien ou qui sont impliqués dans la gouvernance des frontières africaines. » Abidjan Border Forum se positionne comme le rendez-vous multiculturel. Cette édition 2024 est conçue pour être une expérience collective et enrichissante. Au menu de celle-ci, une conférence inaugurale, des rencontres B2B, des panels, des tables rondes, des expositions ou encore les assises du forum. « En retenant donc pour cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum le thème « Frontières vertes » entre ressources naturelles, partagées et défis de sécurité, l'objectif général est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité. » Abidjan Border Forum se veut une plateforme innovante qui offre tous les deux ans des opportunités d'échange et d'interaction entre les acteurs frontaliers étatiques, non étatiques, nationaux et internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada